Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Best-of-the-Web, qui s'intéresse au bien-être bio et la santé au naturel. Ne mangez plus ceci le matin. Vous risquez un A, V, C, une crise cardiaque ou le diabète. Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, puisqu'il nous permet de faire le plein de nutriments et d'énergie pour bien passer notre journée et éviter les envies de grignotage qui favorisent la prise de poids. Cependant, il est important de veiller à ce que son menu soit sain, équilibré et facile à digérer. Pour cette raison, nous avons regroupé pour vous la liste d'aliments qu'il ne faut absolument pas manger sur un estomac vide, sans pour autant vous laisser sur votre faim. Découvrez également les aliments à privilégier pour un meilleur repas matinal. Les aliments à ne pas manger à jeun Les boissons industrielles et aliments sucrés Les boissons industrielles telles que les sodas ou les jus, ainsi que les viennoiseries et les céréales sucrées sont à bannir du menu dans votre petit-déjeuner. Même si elles vous offrent de l'énergie, elles causent une augmentation subite du taux de glycémie dans le sang, qui est généralement suivie de près par une baisse tout aussi soudaine du niveau de sucre et donc d'énergie. Ceci se traduit donc par des envies de grignotage et de fringales sucrées, responsables de la prise de poids. De plus, ces boissons sont également pleines d'additifs, arômes artificiels, conservateurs, colorants, considérés par le corps comme toxines, et dont ils se protègent en s'enveloppant de gras. A remplacer donc par des jus de fruits naturels, fait maison à forte teneur en nutriments et en antioxydants. Les tomates Les tomates sont très bénéfiques pour la santé. Or, quand elles sont consommées sur un estomac vide, surtout si la personne souffre d'irritation gastrique ou de reflux acides, elles ont un effet agressif dû à leur acidité, et qui risque de faire empirer ces conditions. Mais si vous êtes un amateur de ces fruits, combinez-les avec des toasts ou avec une omelette. Le thé ou le café Le thé ou le café sont les boissons les plus appréciées au petit déjeuner. En effet, la caféine et la théine, qui sont en fait, une même molécule mais avec deux actions différentes, stimule le cerveau et aide les gens à bien se réveiller. Cependant, consommées à jeun, ces deux boissons augmentent le taux d'acidité dans l'estomac et ainsi le risque d'ulcère et de troubles digestifs. Elles ont également un effet diurétique qui favorise la déshydratation. De plus, la caféine est connue pour son pouvoir hypertenseur et anxiogène. Il est donc préférable de les consommer, après avoir pris votre petit déjeuner. Pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici des alternatives plus saines à savourer pendant votre repas matinale. Les noix Très riches en protéines, en nutriments et en graisses saines, les noix sont d'excellents aliments à intégrer à votre petit déjeuner et à prendre comme collation. Elles donnent à l'organisme une énergie durable et procurent une sensation de satiété prolongée qui inhibe les envies de grignotage et de fringales. Elles sont également très bénéfiques pour la santé du cerveau et pour renforcer le système immunitaire et l'aider à lutter contre les différentes inflammations. Les fruits Pastèques, papayes et myrtilles sont une vraie mine de bienfaits. Leur forte teneur en nutriments, en fibres et en antioxydants permet d'améliorer la digestion, d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme et de renforcer son système immunitaire. Ils sont également très efficaces pour booster l'énergie du corps, et pour lutter contre l'apparition de plusieurs problèmes de santé, tels que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Les grains entiers Les grains entiers sont l'une des meilleures options à considérer pour un petit déjeuner sain. Sarrasin, riz, quinoa, amarrante, myets sont très riches en vitamines, minéraux, fibres, et en protéines, ce qui a un effet surprenant sur la qualité de la digestion et du transit intestinal. Ils aident à lutter contre les troubles digestifs communs tels que les ballonnements, les flatulences et la constipation, et permettent également de prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et certains types de cancers. L'avoine est également une alternative à ne pas négliger En flocons ou en farine Du yaourt au lait de chèvre Ce produit laitier contient une grande quantité de protéines et de graisses qui renforcent la masse musculaire et la nourrit, tout en donnant au corps l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. De plus, le yaourt est une source importante de probiotiques qui renforcent le système immunitaire, améliore la digestion et le transit intestinal. Pour booster son effet et profiter de son action rassasiante, vous pouvez le combiner à un peu de miel, à des noix ou encore à des myrtilles. Les œufs Pour faire le plein de nutriments, bénéficiez d'une sensation durable de satiété et profitez d'un apport énergétique durable, les œufs sont votre allié. Brouillé, dur ou à la coque, choisissez la variante que vous préférez le plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Best of the Web, pour être sûr de recevoir ma prochaine vidéo. Laissez-moi votre avis en un petit commentaire. A bientôt sur ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 A bientôt sur ma prochaine vidéo. A bientôt sur ma prochaine vidéo.